... ... ... ... ... ... ... ... C'est bien que ça. Ce qui est un avantage gênant quand tu as 120 diapos. Donc là, tu peux l'avoir ou non ? Non, pas pas. On va se débrouiller. Ça, c'est un truc... Parce que si j'avais vu ça, j'aurais répété avant. Pour l'avoir bien un champ. Oui. C'est comme ça, il faut s'adapter. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on le précise. Non, 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 ça ne va pas. Non, non, ça, c'est l'autre salade. Ah, c'est-à-dire que je changeais tout de suite en étant. C'est-à-dire que c'est pour que le Pégaron ait une visibilité sur l'extrême. Oui, mais il ne faut pas tout ce que tu as. Il faut aussi faire une salade. Non, c'est bon. C'est bon ? Ça rejette. C'est vrai ? Allez. Il faut s'adapter. Bonjour à tous. Ça ne marche plus avec le micro, quand même. S'il vous plaît. Donc la conférence va commencer. On a le bonheur aujourd'hui d'avoir comme invité Gérard Caron. C'est David qui va présenter Gérard, qui connaît beaucoup mieux que moi, pour le coup, puisque j'ai rencontré Gérard aujourd'hui, exactement. La conférence, le but, c'est de vous parler aujourd'hui du packaging, des étendances mondiales, du packaging. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est très différenciant et qui correspond bien aujourd'hui à ce qu'on fait à l'école. Au-delà de ça, la conférence se déroule. Gérard présente et vous aurez bien sûr la possibilité de poser des questions à la fin de cette conférence. N'hésitez pas d'ailleurs à en poser, puisque vous verrez que c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas encore, mais qui est riche en bonnes idées, en tout cas, et beaucoup de choses. Et bonjour aux autres campus, pour ceux qui nous suivent, puisque la vidéo est retransmise en live chez nos voisins et cousins des autres villes. David, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je ne vais pas prendre très longtemps, alors que vous savez que je suis prolix. Ici, pour présenter Gérard Caron, vous avez certainement dû faire un petit Google. Et en faisant Google, vous tombez évidemment sur les aventures de Gérard Caron, c'est-à-dire un homme de terrain, un homme d'agence. Car et noir, vous avez design marketing français, vous avez son site actuel, où j'ai eu la chance de pouvoir écrire quelques billes veusées. Admirable design. Bon, ce qui nous intéresse, et ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est donc un tour mondial, comme le disait le tour mondial de la création du packaging. Et puis moi, j'en fais des problématiques. Vous savez que je me pose quelques questions, et que j'aime bien poser des questions aux gens. Et donc ici, vous avez d'abord la rencontre entre le design et le marketing. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre entre le design et le marketing ? Vous allez avoir un exemple. Et puis aussi, qu'est-ce que le packaging ? Quelle est sa fonction ? Dirait un sociologue, n'est-ce pas ? Et puis aussi, nous voyons design packaging, peut-être design thinking, et les tendances, voilà. Ce sont des petites problématiques qui vont être abordées par Gérard Caron et cet ordinateur qui, j'espère, fonctionnera. Gérard, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici. D'abord, si ce n'était pas le cas, je ne serai pas ici. Et nous allons voyager. Il ne veut pas. Alors, on va contourner la chose. Voilà. Nous sommes à New York. C'est assez évident. Année 90. J'installe mon agence Carré Noir dans ce pays et dans cette ville. Et je suis donc amené à faire une centaine de présentations en quelques semaines, en trois mois précisément. Et donc, j'ai pris des cours de façon à améliorer mon anglais. Je suis français. Et une fois par semaine, un jeune professeur d'une trentaine d'années venait et me faisait parler. Alors, je parlais, puisqu'il me posait des questions sur le design et moi, je lui répondais sur le design tel que je le vois. C'est-à-dire, je parlais de graphologie, de tostologie, d'hypnose, de couleur, de forme, de matière, de symbole. Au bout d'un certain nombre de semaines, évidemment, il me connaissait bien. Il savait quels étaient les sujets qui me concernaient. Et un bon jour, il arrive et il me dit, M. Caron, c'est moi qui vais parler aujourd'hui. Très bien. Et pendant une heure, l'heure du cours, il a parlé de lui. J'ai bien compris que je n'avais pas à l'interrompre, à lui poser de questions. Et il me dit, je suis un Amérindien, donc un Indien d'Amérique. Et lorsque j'étais enfant, j'ai oublié l'âge, j'étais peut-être 5, 6 ans. Au centre de mon village, on avait creusé un trou et on m'a laissé 24 heures dans le trou, de façon à ce que je sente le battement de la terre. Et il me raconte des histoires passionnantes, tout ça, pendant une heure, ce qui lui était arrivé. Et il conclut par quelque chose qui m'a évidemment marqué, sinon je ne vous en parlerai pas non plus, qui me dit, n'oubliez pas qu'il me parlait d'une façon symbolique. Vous, occidentaux, quand vous voyez un Indien au loin, comme ça, dans la campagne, vous voyez un homme, c'est parce que vous ne savez pas voir. Un Indien n'est jamais seul. Un Indien est toujours accompagné, et il a utilisé un mot, qui c'était classique, donc je vais dire classique. Il est toujours accompagné de son classique. L'Indien, sans son classique, perd ses repères. Et le classique, sans l'Indien, devient fou. Il est parti là-dessus. J'ai appris plus tard qu'il avait payé le cours de sa poche et qu'il se fait remplacer. Et je ne l'ai jamais revu. Il m'a laissé là-dessus. Évidemment, ce n'était pas par hasard, puisque je vous répète, il me connaissait très bien. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Et j'ai compris très vite, parce que c'est d'une simplicité biblique. Je crois que la Bible, ce n'est pas simple. Il voulait simplement me dire qu'un homme, quand il dit « n'est jamais seul », un homme, c'est un homme certes, c'est un cerveau gauche, c'est un cerveau droit, c'est un homme, c'est une femme, enfin c'est tout ce qu'on sait aujourd'hui. Scientifiquement, on sait ça. Ils ne se mettaient pas sur ce registre-là pourtant. Ça voulait dire aussi que cette ancienne civilisation qu'on a bien détruite, ça avait depuis des siècles, ce que nous avons découvert bien plus tard scientifiquement, qu'un homme a une partie de lumière, une partie d'onde, une partie de rationnelle, une partie d'émotionnelle. Et donc, dans mon métier, je devais favoriser cela. C'est une très grande leçon. Ça a changé le sens de ma vie professionnelle. Je n'ose pas dire de ma vie tout court, mais pas loin. Donc, en vérité, il y a en nous un besoin d'explication, de langage, de pourquoi, de comment ça fonctionne. On parle du design aussi, là. Et puis, en même temps, on a un besoin de rêve, d'imaginaire, de... Oui. Autrement dit, on a un esprit, un cerveau lent, comme disait le scientifique, celui qui résonne, parce qu'il faut du temps pour résonner. Et puis, on a un cerveau rapide, celui de l'instinct, de la survie, de la féminité. On ne parle pas de sexe, là, la féminité. C'est celui-là qui vous sauve. Lorsque vous êtes en situation de danger immédiat, c'est ce cerveau-là qui vous sauve. Ce n'est pas l'autre, parce que l'autre, il va dire, attendons, analysons la situation. Vous êtes déjà écrasé par le bus. La question qu'on peut se poser, nous, communicants, ou futur, peu importe, mais communicants, de toute façon, nous sommes tous des communicants sur cette planète, c'est, mais quel est le cerveau qui décide ? In fine, en finale, il y a bien une décision. Pourquoi j'achète ce produit ? Pourquoi je sors avec cette fille ? Pourquoi je vais acheter cette voiture ? Pourquoi je habite dans... Bon, etc. Il y a une décision qui est prise. Jusque dans les années 2000, en gros, je fais du simple, parce qu'on a peu de temps à passer ensemble, on pensait que c'était, de toute façon, le rationnel qui décidait. Eh bien, oui, bien sûr, quand même. On analyse, on choisit telle voiture, parce que, voilà, elle a un double arbre à carme en tête, etc. Bon, très bien. On sait, bien sûr, que c'est faux. Mais enfin, on rationalise. Et puis que cette décision était influencée par l'émotion, par l'irrationnel. Oui, mais elle est jolie, en plus. Bon, tant mieux. Si ce n'est que depuis à peu près 2000, on sait que tout ça est faux, c'est l'inverse. C'est le cerveau émotionnel qui décide et il est influencé par le rationnel. Sinon, comment expliquer la marge du monde ? Sinon, pourquoi est-ce qu'on fait des guerres ? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui meurent de faim ? Pourquoi est-ce que... Ça ne me rend aucun sens. On sait que c'est idiot. Oui, mais on le fait, parce qu'on est dirigé en politique, en bourse, en commerce, en tout. En amour, bien sûr. Ah oui. Mais on est avant tout des animaux qui suivent leurs émotions. Alors, c'est très intéressant pour vous, ça. Si j'ai travaillé avec des neurologues, ce n'est pas par hasard. Ce n'était pas simplement pour me dire, ah, je sais ça, c'est bien. Non, c'est parce que c'est mon métier, en fait. Voilà pourquoi aussi, on n'écrit pas Coca-Cola, mais on le dessine. Parce que le Coca-Cola du haut s'adresse au cerveau gauche. Il faut lire Coca-Cola. Celui d'en bas, ça s'adresse au cerveau droit. Celui de l'imagination. Celui de la communication, donc. Et on ne lit pas Coca-Cola, on voit l'image. Quand on écrit Coca-Cola dans son logo en arabe, ou en n'importe quel endroit, on reconnaît Coca-Cola. Donc là-haut, non, c'est pas possible. Écrivez là-haut en japonais, on ne pourrait pas le lire. Donc, vous voyez l'importance de la leçon de cet amérindien. Autrement dit, et je vais le dire par M. Einstein, c'est lui qui dit ça, l'imagination est plus importante que la connaissance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre, bien entendu. Je ne vais surtout pas dire ça ici. Mais c'est quand même un monsieur qu'on ne pouvait pas soupçonner de ne pas avoir de connaissances et de savoir. Mais, en fin de sa vie, il avait... Oui, mais le plus important, c'est d'avoir de l'imagination. C'est de faire quelque chose de cette connaissance. Le cerveau, enfin l'imagination, c'est le mouvement. Alors, ce n'est pas l'un ou l'autre. Entendez-nous bien, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Qui pourrait dire ça ? Nous sommes les deux. Mais, réfléchissez tout de même à la marche du monde. Regardez un exemple, là, celui... Vous connaissez le Petit Marseillais, évidemment. Alors, le Petit Marseillais, c'est un succès fabuleux. Qui est une marque qui, sans publicité, maintenant ils en font, mais très longtemps sans publicité, a battu L'Oréal sur ses propres marchés de shampoing, d'après shampoing, etc. Quand même, battre L'Oréal, avec ses milliards de publicités, et ses 1500 ingénieurs et savants. Ben oui, voilà. Parce que ça, on touche l'émotion. Ah oui, le Petit Marseillais, d'abord c'est ancien, c'est vieux, c'est Marseille, le savon, c'est ma grand-mère, c'est tout ça. Ah oui, bon, très bien. Si ce n'est que ça, c'est tout faux. C'est une société qui appartient à Johnson & Johnson, grand groupe américain. C'est fabriqué près de Dijon. Et ça a 25 ans à peu près, je ne sais pas. Donc, tout est faux. Vous voyez l'importance du métier auquel vous vous destinez. Peu importe l'angle sous lequel vous allez l'attaquer. Enfin, c'est quand même la communication, du marketing, du marché, comprendre. Le marketing, c'est quoi ? C'est l'autre. C'est ma définition la plus courte du monde. Marketing, c'est quoi ? C'est l'autre. Ben oui, l'autre. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu connaisses ce qu'il désire, ce qu'il veut, ses amours. Ses achats, sa fortune, tout. À ce moment-là, tu sauras lui parler. Le marketing, c'est l'autre. Ben, le design, c'est l'autre. Alors, votre direction m'a invité à venir vous faire un tour du monde sous l'angle de la créativité. Et en réfléchissant, on se me dit, ben la créativité dont je dispose et sur laquelle je suis un petit peu légitime, c'est soit les identités de marque, soit les logos, soit les points de vente, les magasins, etc. Mais j'ai à ma disposition quelque chose que je suis le seul à posséder au monde. C'est ce fameux prix qui est tout là-haut, que vous ne connaissez probablement pas, qui s'appelle Pent Awards et qui est le seul prix mondial du packaging design. C'est-à-dire du design, des packagings, des emballages, des produits, etc. Ce qui veut dire que chaque année, depuis dix ans, c'est dix années d'existence, je préside ce prix. Et chaque année, je vois à peu près 1500 produits de l'année, donc des produits nouveaux, différents, et qui viennent d'au moins 50 pays différents. C'est une bibliothèque extraordinaire. Donc chaque année, je vois les tendances, je vois ce qui disparaît, ce qui arrive, ce qui émerge, ce qui continue. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Alors, une fois par an, il y a une remise des prix qui a lieu, et tous les designers du monde viennent chercher leurs prix. C'est dans une grande ville du monde, avec des prix spéciaux, par catégorie de produits. Bien sûr, on ne peut pas comparer un design de préservatif avec un design de bouteille de champagne ou un design d'ordinateur. Donc il y a des catégories. Et là, je ne parle que de packaging, d'emballage. Mais c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que l'emballage, c'est la partie communiquante du produit. Donc le produit, c'est la partie fonctionnelle du produit. Ça n'est pas que, parce que ça communique aussi une forme et une couleur aussi. Mais voilà, donc je vais vous parler de la partie communiquante du produit. Vous voyez, donc les remises des prix ont lieu dans toutes ces villes. Puis là, il y a deux semaines, j'étais à Shanghai pour remettre. C'était à Shanghai cette année encore. Voilà. Je prie pour que la diapositive suivante passe. J'appuie désespérément sur le bouton, mais je suis peut-être trompé de bouton. Ça peut expliquer tout ça. Oui, là c'est beaucoup mieux. Donc, vous voyez le nombre de participations depuis 2007, date de création, 517, et cette année, on était à 1880, je ne sais quoi. Ça signifie donc, ça signifie quoi ? Deux choses. Ça signifie que le prix a de plus en plus de notoriété et de reconnaissance. Ça signifie aussi l'importance du packaging dans l'économie mondiale. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les pays qui participent. Alors, le reste du monde, c'est évidemment la différence entre ces produits qui sont, ces pays qui sont cités là et les 50. Donc, c'est tout, c'est tout quoi. Mais on peut dire que le premier pays, c'est le UK, la Grande-Bretagne, qui a une très grande réputation en matière de design de packaging. Les Etats-Unis, le Japon, la France. Ça, c'était les quatre grands pays depuis la création de ce prix qui était toujours là, toujours présent et toujours dans les premiers rangs. Si ce n'est que cette année, la Chine a dépassé la France. Donc, les Français ont présenté assez peu de choses et ce n'était pas royal, royal, il faut dire. Donc, j'espère que cette morosité française ne se reflète pas non plus dans le design, parce que ce serait bien dommage. Ou est-ce que c'est moins d'innovation ? Je ne sais pas. Toujours est-il que la Chine progresse considérablement à telle enseigne que le bon est tellement énorme qu'on se demande si l'année prochaine, ils ne font pas numéro 2 ou numéro 1, etc. Donc, vous voyez que le produit de packaging exprime bien aussi la réalité économique, parce que c'est des produits qu'on achète, ce n'est pas des discours, ce n'est pas des experts qui parlent. Ça, c'est du, comme a dit David, c'est du concret, on est sur le terrain là. Bon, simplement vous dire que le jury est composé d'une, il y a 12, enfin nous sommes 13, 13 c'est un chiffre qui porte bonheur, les vendredis seulement. Donc, il y a 13 membres du jury, 10 nationalités différentes. Donc, c'est ça, c'est étonnant aussi ce prix, c'est parce qu'en fait, tous ces gens-là ne connaissent pas les marchés des produits qui sont présentés, pour ainsi dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourtant, ils votent à peu près tous dans le même sens. Ça voudrait donc dire qu'il y a quand même un distinguo entre un packaging, on va dire, bon, lambda, et un bon packaging. Il parle à tout le monde. Et l'intérêt de ce prix, à mes yeux, c'est que justement, il reflète une sorte de récompense, mais sur le plan mondial. Ça ne signifie pas, donc forcément, c'est un prix qui apprécie et qui juge la créativité, l'innovation, pas forcément la performance. Parce que là, c'est beaucoup plus difficile à estimer, il faut du temps pour savoir si ça marche. Donc, je le dis aussi. Donc, je vous ai trouvé à peu près huit façons d'innover dans le packaging dans le monde. Huit grandes façons. Il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. Et puis, le malin, c'est peut-être justement de créer la neuvième ou dixième à laquelle personne n'a pensé. Mais pour l'instant, les modes d'innovation les plus usités sont les suivants. D'abord, on va commencer à chaque fois avec des exemples, vous vous en doutez. Et je terminerai par une conclusion, ne vous inquiétez pas. Alors, jouer avec l'art de la transparence, c'est-à-dire que ce sont les Japonais qui ont initié ça il y a une vingtaine d'années. Chaque fois que je revenais et rentrais du Japon, j'étais fasciné parce qu'ils savent utiliser le blanc, le pur, le transparent. En France, on ne sait pas faire ça. J'essayais d'en parler à mes clients français. Évidemment, ce n'était pas possible. On n'aille pas les machines, les clients ne vont pas comprendre, les consommateurs. D'accord, maintenant tout le monde le fait. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. Maintenant, c'est possible. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Enfin, surtout, n'innovons pas trop vite. Innovons quand tout le monde l'a fait. Alors, bon, voilà, là, c'est un packaging qui illustre bien le concept du produit. Pas besoin d'un long discours. La transparence, l'air, etc., qui exprime bien la légèreté. On ne met pas le pied dedans, qu'on sent déjà la légèreté. On va bondir avec cette chaussure, on va sauter. Les eaux minérales, par définition, on joue de la transparence, bien sûr, c'est de l'eau. Et c'est en général dans les packagings transparents. Mais vous voyez ici, ce n'est peut-être pas très clair sur l'image, mais vous avez des feuilles qui sont sur l'avant de la bouteille et d'autres qui sont à l'arrière. Ce qui donne donc un effet 3D qui n'est pas rendu sur l'image, mais qui est intéressant en réalité. Vous voyez aussi la simplicité de cette bouteille quand même. Eau, voilà. Et puis des petites feuilles. Et la marque est sur le côté. Voilà. Ça, c'est pas mal non plus. Parce que vous avez donc une gamme de raquettes, là, de ping-pong, présentées verticalement. Donc le packagings se tient debout. Vous avez la couleur du produit, de manger, etc. Et puis juste un petit fond blanc qui permet de mettre un texte. Au verso, il y a plus de texte, explicatif. Vous voyez, ça, c'est aussi remarquable. On est au Japon, là. À l'intérieur, vous avez du poisson séché. Alors, c'est pas une grande habitude chez nous, le poisson séché. Mais en Asie, c'est très répandu. Mais le poisson séché, ça n'a pas de forme. D'abord, ça a toutes les formes. Ça peut être court, long, rond, épais ou pas, etc. Mais là, ils ont inventé ce packagings qui est en fait, quand il est vide, il est plein comme ça. Et puis vous l'étirez en fonction de la longueur du produit qui est à l'intérieur. Donc, vous voyez, d'abord, c'est en papier, donc écologiquement, c'est bien. Vous me direz qu'il y a un film plastique à l'intérieur. Évidemment, pour protéger le produit, qui est un produit vivant, c'est indispensable. Mais voilà quelque chose qui joue de la transparence intelligemment. Il y a une fonction, pas simplement pour que ça fasse jolie. Regardez ça aussi, nous sommes encore au Japon. Je vous ai dit, ils sont très loués pour la transparence. La sobriété à la transparence. Donc, vous voyez là aussi, ce sont des produits pas forcément sympathiques, enfin pas forcément sexys, mais quand ils sont présentés comme cela, ça devient quelque chose d'assez appétissant. Vous voyez aussi comment est présenté le nom du produit, l'étiquette, etc. Tout ça, c'est Sobs, ici, qu'il n'y en a pas dans tous les coins. Ça, c'est également au Japon. Ben oui. Dans une région du Japon dont j'ai oublié le nom, on est revenu à la tradition qui est des petits livreurs de lait, des milkmen, qui pâchent le matin et puis qui déposent une bouteille de lait pour les gens qui sont abonnés à cela. Alors, quand la bouteille est pleine, ça ressemble à ça. Et puis, quand la bouteille est vide, on aperçoit la bande horizontale rouge qui est imprimée au dos. Donc, le laitier qui passe, il voit si la bouteille est vide ou si c'est encore la bouteille de la veille qui n'a pas été ramassée. Et en plus, ça fait quelque chose d'amusant. Donc, vous voyez là aussi, la transparence est jouée intelligemment. Regardez la sobriété, regardez la façon de poser le texte, etc. Tout ça, rien de trop, mais on ne peut rien enlever. La deuxième façon d'innover, et ça c'est très amusant, c'est de dépasser la réalité du produit. Je m'explique. Vous voyez, ça, vous avez compris, vous savez ce que c'est. Bon, c'est du papier de toilette, mais qui est présenté comme ça, c'est détruit. En fait, c'est des fraises, kiwis, pastèques, etc. Enfin, bon, puis orange, on aperçoit un peu d'orange en haut. Donc, d'un seul coup, ça devient fun pour un produit sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire quand même. Et puis, ce n'est pas forcément le produit attractif et qu'on a envie de montrer à tout le monde quand on sort du supermarché avec un gros rouleau de papier comme PQ. Oui, mais ici, c'est drôle. Et ça, c'est une start-up japonaise qui a créé ça, qui a eu un prix de platine. C'est énorme. Ça l'a beaucoup aidé, d'ailleurs, dans la vente de ce produit, et qui ne vend que sur Internet. Vous avez votre abonnement de PQ. Après l'abonnement au lait. Vous voyez ça aussi, c'est génial, cet Américain, toujours dans les fruits, décidément, boîte de mouchoirs, tout simplement. Alors, l'astuce, c'est que quand c'est sur le point de vue que c'est regroupé, ça a la forme que vous voyez là-haut. Donc, le fruit est, pour essayer de dire, complet. Et puis, quand vous l'utilisez individuellement, vous arrachez le petit triangle supérieur et vous pincez le mouchoir beaucoup plus facilement que dans les boîtes traditionnelles. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été développé. Peut-être que ça coûte plus cher à fabriquer, je ne sais pas. Mais c'est bien plus simple à attraper comme ça, parce que vous pincez. Voilà, ça, c'est du design packaging. Vous voyez la créativité de tout cela. L'imagination. Et ça, devinez ce que c'est. C'est un sac de ciment. Ce sont des sacs de ciment. Alors, jusqu'où va la communication, jusqu'où va le design ? C'est quand même ahurissant, ça. Dommage, j'ai des photos, ça se passe en Grèce, mais c'était pour un marché turc. Où il y avait des ouvriers du bâtiment, donc vous voyez à peu près ce à quoi ça ressemble, avec des sacs comme ça, avec des jolies filles, des pinnambles, ça change toute l'ambiance, ça change toute l'ambiance. On a envie de devenir un ouvrier, du coup. Et ça, je vous le montre, parce que quand on n'est pas chinois, on ne peut pas savoir ce que c'est. Et même quand on est chinois, on ne peut pas savoir ce que c'est non plus. Parce qu'en chinois, la signification, vous voyez, une lune qui dort, enfin un monsieur qui dort en bas, c'est un rapport avec la lune dormante. Et il s'agit en fait d'eau. Vous voyez la qualité du design, la technicité qu'il y a derrière tout ça, le dégradé de couleurs. Chine. On ne pense pas toujours à la Chine en matière de design. Il faudra maintenant. Une autre tendance qui est aussi de faire oublier le packaging, non pas pour des raisons écolo, durabilité, etc. Ça, c'est un autre sujet. En fait, ça fait partie de tous les briefings maintenant. Donc, ce n'est plus du tout une originalité. Mais par rapport au consommateur, c'est-à-dire que là, vous voulez acheter de la bière pour vous rafraîchir, mais vous avez déjà votre verre de bière. Si ce n'est que c'est une bouteille en plastique d'un litre. Vous imaginez donc sur les linéaires, toutes ces bouteilles, parce que quand la bière est blonde, quand elle est brune, rousse, etc. Vous avez tout ça, vous savez ce que vous achetez tout de suite. On n'a plus cette notion de l'emballage, on voit tout de suite le moment de consommation. On saute l'étape packaging. Enfin, en imaginaire. De même que là aussi, c'est une canette de bière. Même, faites aussi l'effort d'imaginer ça sur un linéaire. Vous voyez tout de même que ce type de design, et là aussi, c'est déjà la chaussure. Et c'est la marque Bic, et qui est dans son concept. Bic, c'est toujours des produits simples, pas chers, intelligents, bien faits, qui se jettent à un moment ou à un autre. Des chaussettes, ça ne se garde pas non plus 20 ans. Donc vous voyez, c'est des petites chaussettes mode, et puis qui sont avec des chaussures qui sont adaptées à chaque fois. Donc on est déjà dans la chaussure. Le pied est déjà dans la chaussure. Même si c'est une image, bien sûr. Mais enfin, votre cerveau, votre inconscient, lui, il fait le lien tout de suite. Il continue l'histoire. Regardez ça, c'est remarquable aussi. Vous êtes déjà dans votre moment de consommation. Et franchement, c'est tout simple. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant ? Bon, je ne sais pas lire le coréen, mais je serai dans un supermarché coréen, je ne me tromperai pas en achetant ce produit-là. Je sais ce que c'est. Vous voyez, la force du message, la force de conviction, le talent des créateurs qui sont derrière tout ça. Et puis une autre clé, mais c'est vrai, pas uniquement dans le design packaging, c'est de dramatiser. Quand je dis dramatiser, ce n'est pas la tragédie, mais c'est dramatiser, le drame théâtralisé. Pour moi, ça vient du Kazakhstan. Quand on me parle de design, je ne pense jamais au Kazakhstan, ou je ne pensais jamais au Kazakhstan. c'est un des plus beaux packagines de la décennie pour moi. Tout y est. C'est une boîte en carton qui en sert donc les deux bottes, qui solidarise les deux bottes. Vous pouvez toucher le produit, vous pouvez mettre la main dedans pour voir si c'est confortable ou pas. Vous avez l'utilisation du produit, vous avez le côté dramatisé, c'est-à-dire, vous voyez, c'est une murenne, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais je ne veux pas savoir au fond. C'est un peu menaçant. Puis en même temps, je suis à l'aise, confortable dans cette botte. Tout est dit, c'est illustré, c'est attractif. Et regardez la marque, Fisherman, pour les poissons et les hommes. Voyez cette espèce de proximité, vous, qui vous intéressez à la communication et au marketing, vous voyez, c'est réfléchi, c'est tout simple. Pour le poisson, quelle marque d'article pour les pêcheurs a eu cette idée-là ? Oui, pour le poisson, parce que c'est bien pour le poisson. Et si c'est bien pour le poisson, c'est bien pour le pêcheur. Et puis en plus, il y a une notion de respect de la faune, de la flore, de toutes ces choses-là qui sont véhiculées aujourd'hui. remarquable. Platine, j'aurais donné diamant, mais je suis 1 sur 13. Vendre du... des tranches de... C'est de la dinde. De dinde, genre jambon, quoi. D'abord, vous avez déjà mangé du jambon de poulet, si j'ose dire. Bon, c'est spécialement bien parce que ça prend le goût de la sauce. Mais ça n'a aucun goût. Enfin, bon, c'est quand même meilleur que du papier. Mais voilà. Comment vendre ça ? Eh bien, vous voyez, le thème, ça remplace un instrument de musique, ça remplace un cheval. Il y a toute une histoire. C'est important pour nous d'observer ça parce qu'une entreprise, ça commence toujours par une histoire. Un produit aussi. Et regardez ça. Buck Wild, c'est UK, ça, en Grande-Bretagne. Bon, ce sont des snacks, vous avez compris. Mais alors, pourquoi est-ce que les bois de ce... Je ne sais pas si c'est un animal, peut-être... Bon. Pourquoi est-ce que ça va comme ça en auréole ? Et pourquoi est-ce qu'ils portent des lunettes de soleil ? Eh bien, vous voyez, ça, c'est un élément aussi de la communication. C'est valable pour le packaging, pour les logos, pour la com, la publicité. Il ne faut pas apporter toutes les réponses. Si vous apportez toutes les réponses, il n'y a pas de mémorisation. La mémorisation, ça vient quand on commence à se poser une question. Quand on ressent donc une émotion, une curiosité. Et sans émotion, pas de mémoire. Pas de mémorisation, ça, c'est bien connu. Donc, c'est simplement fait pour que je me pose des questions, que je n'oublie pas cette marque. On ne m'expliquera certainement jamais pourquoi il y a des lunettes de soleil. Ou alors, on va me trouver une explication. Bon. Vous voyez, ça aussi, un petit tétrapaque. C'est tout bête, un tétrapaque, on l'envoie partout. Ben oui, mais là, les designers ont utilisé la forme des tétrapaques pour faire des petites oreilles. Donc, la cible, et les jeunes, évidemment, c'est une dose de lait pour les enfants. mais ce n'est pas non plus gratuit. Ça cible bien, ça apporte du fun. Les enfants adorent jouer. C'est un mode d'apprentissage imparable, le jeu. Pas que pour les enfants, d'ailleurs. Donc, voilà, ça, c'est très bien aussi. On a gagné. Dramatisé encore, dramatisé dans l'humour précédemment, encore dans l'humour aussi. Là, on vend des petites pastilles en chocolat. Il y a quand même des façons plus gourmandes de les vendre. Ben non, là, comme on se dit, la cible, je pense que vous êtes dans la cible plus ou moins, peut-être un petit peu moins maintenant, mais quand même, ça doit être 15, 16, 17 à mon avis. On est dans la provoque, dans le, ouais, j'achète ça parce que mon père ne l'achète pas, tout ça. Donc, vous voyez, le packaging veut dire ça, ça raconte une histoire. C'est évidemment pas pour moi, ce genre de friandises. Ce n'est pas pour les papis et mamies. Regardez bien aussi, est-ce que l'image vous permet de voir de près ? Non, pas forcément, mais bon, c'est comme ça. Regardez comment sont construits ces oiseaux. Bon, c'est une gamme de vins, vous l'avez bien vu. Mais pourquoi est-ce que ces oiseaux sont fabriqués avec des pièces mécaniques ? Et pas des beaux oiseaux, la nature est si belle. Pourquoi avoir construit des animaux artificiels comme ça, avec des nez en forme de trompette, avec des choses bizarres ? Vous ne voyez pas bien les détails, mais il y a une clé pour le remonter, il y a des échasses mécaniques. Tout ça, on dramatise. Rappelez-vous que ce que l'on retient, c'est ce qui n'est pas normal. Ce qui est normal, ben, décrivez-moi un de vos amis qui est normal. Il va me dire, ben, sa taille, ben non, normal, enfin, bon, depuis ses yeux, ben oui, non, décrivez-vous en revanche quelqu'un qui est très grand, qui a un oeil vert, un oeil bleu, qui a une cicatrice là, ben ça va être facile, là. Vas-y, celui qui a une cicatrice, tu sais, au-dessus de l'œil, ah oui, oui, je vois. Ben, c'est ça, ben aussi. La communication, c'est ça. Il ne faut pas faire du normal. Si ce n'est que normal, en test, il passe. Alors, il y a aussi cette façon d'innover. J'ai mis oser parce que c'est un peu provocateur de respecter la tradition pour innover. Ben si. Ben si. Chaque année, je me dis, bon, la tradition, ça va, j'en ai marre maintenant. Mais non, chaque année, ça se développe. C'est-à-dire que plus on entre dans des airs de modernité, peut-être d'incertitude aussi, d'inquiétude peut-être, plus on a besoin de voir, de sentir, d'apprécier, de goûter ses racines ou des racines, même si c'est les racines d'une marque ou d'un produit. Mais voilà. La tradition, ça peut être ça aussi. En tous les cas, il y a un appel pour la tradition. Dans tous les pays, et là, on ne va pas aller bien loin, on reste en France. Regardez ce magnifique packaging pour des graines. Reprendre des illustrations des siècles passés en jouant la date de création de Villemorin, 1743, c'est quand même pas rien. Bon, bien sûr, tout ça a été réadapté, revisité par le designer contemporain, bien entendu. Mais enfin, voilà, ça fait une gamme qui se détache complètement des autres alors que tous les autres, c'est toujours des beaux fruits en couleur, quadricromie, etc. Là, non. C'est la tradition. Là, on est à Taïwan, c'est aussi une tradition modernisée, mais d'histoire taïwanaise. Regardez la qualité graphique de tout ça. Vous voyez que, chose que je répète partout et toujours, le talent est présent partout. Ça veut dire qu'il faut se défoncer parce qu'on ne nous attend pas et parce qu'il y a déjà des gens aussi doués que nous ailleurs et peut-être qui bossent plus. Donc, ils gagneront forcément. si on ne se réveille pas. Voilà une gamme de lait ou de produits lactés russes qui s'appuient aussi sur la tradition des fameux chevaliers. Je vais vous dire le nom de ce chevalier. Voilà, de la tradition russe. Regardez aussi la qualité sur l'écu que porte le chevalier. Il y a tout le texte qu'il faut mettre. Donc, l'art d'exploiter une partie de son histoire, soit histoire nationale, soit locale, soit l'histoire de l'entreprise, peu importe, pour en faire un produit qui touche l'émotion dont on a parlé en introduction. Là aussi, c'est de la tradition. Même si c'est une tradition vintage, pas si éloignée, mais tout de même, pour vous, c'est le siècle passé, ça. C'est vrai, d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est une gamme très sympathique et curieusement, elle parle aux jeunes d'aujourd'hui. C'est une marque de chips, je crois que ça vient d'Australie, je ne m'en souviens plus. Non, ça ne vient plus. Ça ne peut pas être d'Australie, ça. C'est d'Espagne, peut-être ? Pas sûr. Bref. Dans la cible des jeunes. On appellera ça aujourd'hui en France des bobos. Donc, ce n'est pas pour les papys et mamies non plus, ce n'est pas pour leur rappeler leur jeunesse, non, au contraire. C'est ça qui est intéressant. Ça me fait penser au succès de la Fiat 500 qui est achetée par des jeunes qui n'ont jamais connu la Fiat 500. Ce n'est pas bizarre, ça ? Et puis, la tradition dans les pays adolescents comme les États-Unis, la tradition des jeunes est récente. On joue la tradition récente qui est d'origine française mais bon, peu importe. C'est la tradition du pays maintenant. Alors, ce n'est pas un cola, c'est de la bière. C'est beau quand même, non ? Et puis, il y a une autre tendance très étonnante parce qu'on apprend toujours en matière de design, packaging, qu'il faut que le packaging exprime la nature du produit encore que je vous ai prouvé le contraire. Mais bon, en général, c'est ça. Il ne faut pas trahir le produit. Eh bien oui, là, on va jouer un peu avec l'identité du produit. Du produit, pas de la marque. Vous voyez, ça, ce n'est pas un magazine féminin. C'est un packaging qui fait ça d'épaisseur, c'est-à-dire 3 à 4 cm d'épaisseur. Donc, c'est une boîte en carton mais qui contient des gants de cuisine. D'où le nom Glove, True Glove. Mais on lit Love et c'est tout à fait comme le magazine Elle ou Vogue. Alors, l'intérêt de cela, il est multiple parce qu'un magazine féminin s'intéresse aux femmes et c'est elles qui achètent essentiellement ce type de produit mais pas que, bien sûr. Et c'est que vous pouvez mettre beaucoup de textes. En général, les designers sont embarrassés parce qu'ils disent « Ah oui, j'ai trop de textes sur le packaging. » Ben oui, mais là, au contraire, donnez-moi des textes, il m'en faut. Malin. C'est un vrai, bon packaging. Astucieux. Alors, celui-ci paraît plus banal, il est russe, mais je considère qu'il ne l'est pas. Ce sont des sauces toutes prêtes pour les jeunes ou célibataires ou couples mais qui ne sont pas des grands chefs pour autant mais qui aiment bien manger et se mettent une petite sauce cuisinée sur un plat, on va dire banal. Ça transforme le plat. Alors, pour ce type de produit qui existe, on voit toujours des photos en quadré-chromie ou davantage avec le plat préparé qui fume un petit peu, une cuillère en argent dedans, une assiette jolément décorée ou voilà, sur une tarbe en bois pour faire rustique. Bon, des choses comme ça. Là, non, on ne voit rien. On voit juste ceux qui vont utiliser le produit. Donc, vous vous identifiez à ce produit et vous dites vous êtes concerné, c'est vous qui a l'effet miroir. Donc, on ne montre pas le produit et le résultat du produit, on montre l'utilisateur, les utilisateurs du produit. Malin aussi. Et puis, il y a ça qui est magnifique, c'est très beau, on a envie de collectionner ces packages-là mais heureusement qu'il est écrit Tea, Everyday Tea ou oui, sinon, qu'est-ce que c'est ? Heureusement que le mot est écrit. Il n'y a rien, rien n'exprime le thé. La feuille que porte le garçon, ça pourrait être une feuille de cannabis. Ça ressemble plutôt à ça d'ailleurs. Peut-être que ça en est. Et puis, ça aussi, je vous ai dit toujours tout à l'heure, je vous ai dit regardez là, c'est des produits laitiers russes. C'est une histoire. Qu'est-ce qu'il fait le chat s'accrocher au fil à linge là-haut ? Il va tomber bientôt. Et puis, en bas, là, il est malade, il est quoi ? Voilà, ce chat bizarre. Et puis là, on ne voit même pas la tête de la petite fille, on voit juste ses genoux et ses jambes. Avouez que c'est des choix étonnants. Vous testez ça en France, ça ne passe pas évidemment. Parce qu'on va vous dire non, on ne voit pas sa tête, écoutez, non, c'est moi-là, elle a perdu une chaussure et c'est à côté du lait. Vous voyez, l'histoire, vous complétez l'histoire, c'est une gamme à histoire. Et puis, un autre courant, voyez, ne perdez pas patience, on a bientôt fini, il y en a huit et je suis à sept déjà. C'est, représenter le corps humain ou faire un rappel de l'humain pour des produits qui ne sont pas toujours... Vous voyez, ça, c'est en France, une marque de sucre bien connue, Dadi, pourquoi avoir mis des prisonniers ? Quel rapport avec le sucre ? Glace en plus. Série limitée, bon, d'accord. Et puis, alors, c'est génial parce que cette forme qui est une forme qu'on peut dire un peu humaine, ils ont fait des séries entières avec d'autres types de personnages. Mais c'est une façon de redynamiser un marché d'un produit banal, connu et marché saturé. Parce que quand on voit rayon sucre, enfin, maintenant, ça a changé, mais avant, c'était le sucre en poudre, en cristallisé, en morceaux. C'est tout, on choisissait que ça. Mais aujourd'hui, vous avez des tas de faux sucres, vrai sucre, canne, machin, etc., ou des sucres comme ça. Et donc, on attire attention. D'un seul coup, ce rayon sucre s'est réveillé et les ventes s'en sont ressenties. C'est fait pour ça. Tout ce jeu dont on vous parle, c'est pour vendre plus, ce n'est pas pour faire joli. Que ce soit joli, c'est un minimum. Voilà une sauce, oui, tamari, une sauce soja. Bon, c'est belge, on comprend tout de suite comment il s'agit. ça ne vient pas d'Irlande. C'est plutôt japonisant tout ça où les gens qui confondent Japon, Chine, ils peuvent dire ben voilà, c'est chinois. Bon, ça va. Là aussi, on est encore dans du sucre. Voyez ce petit personnage que dessine en sucre et puis avec la cuillère qui est juste posée dessus, imprimée de façon très réaliste de façon à ce qu'on ait presque un effet 3D. C'est des idées simples, tout ça. Mais voyez que ça paye, ça réveille un produit sur des marchés archi connus. Voyez ça, ce sont des burgers. On sait que la cible des burgers, c'est vous, en fait. Et plus jeune aussi. Donc, surtout des burgers tout près, comme ça. Ne lisez jamais la composition, sinon vous les laisserez sur le rayon. Eh bien, d'avoir dessiné comme ça, comme on fait dans le métro, sur les affiches, etc. C'est un langage qui est très bien compris par cette cible. Vous voyez, c'est une sorte de complicité. ça, c'est possible. Voilà des produits pour bébés, du lait pour la peau de bébé. Eh bien, d'avoir mis l'éponge pour appliquer ce lait en forme de tête sur le produit, c'est aussi formidable. Dans une compétition terrible, les produits bébés, il y a des compétitions incroyables. Et puis, regardez aussi la performance que d'imprimer des éponges sphériques. Ça paraît tout simple, mais il y a donc, dans un travail comme cela de Paget Design, vous pouvez remarquer qu'il y a une grande coordination nécessaire entre des ingénieurs, le marketing et le créatif. Sinon, ça ne peut pas aboutir à une chose comme ça, même aussi simple que ça. Parce que si vous sortez un design comme ça en disant, voilà, ça c'est mon idée, vous avez forcément en face l'entreprise qui va dire oui, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas imprimer une éponge. Si l'ingénieur est là et qui vous dit ah, mais on peut peut-être quand même trouver une solution parce qu'on peut faire ceci, ceci, cela. Puis on fait des essais et puis on s'aperçoit que c'est possible. Bon, alors, les liquides, il y en a beaucoup dans cette présentation parce que là, au fond, on peut tout exprimer. Vous voyez en Espagne, c'est étonnant parce que c'est des vins espagnols destinés au marché japonais. D'où le côté très masque-no avec des personnages espagnols. Vous voyez, l'association de deux cultures. Mais pour faire du design dans le domaine des packaging, il faut de la culture. Sinon, vous ne pouvez rien faire de bien parce qu'il faut au moins avoir une idée de la culture japonaise de son pays, connaître des tendances, suivre qu'est-ce qu'il va faire aux jeunes, qu'est-ce qu'il va faire aux couples, qu'est-ce qu'il va faire aux mères de famille, qu'est-ce qu'il va faire aux vieux, qu'est-ce qu'il va faire aux femmes, qu'est-ce qu'il va faire Il faut donc connaître ces gens pour faire de la sociologie et puis de la psychologie, enfin faire au moins comprendre tout ça. Donc, c'est un design en plus qui se renouvelle tous les six mois, tous les ans. Donc, sans cesse, il faut être sur la brèche pour pouvoir suivre. Lorsque vous dessinez ça, un meuble, ou une chaise ou une table, on ne va pas vous demander trois mois après de redessiner une autre chaise. D'abord, vous allez avoir des mois d'études et puis des tests et puis ça va sortir et puis voilà. Mais le packaging, non, vous avez sorti un produit, il faut déjà le sortir à la suite et à un rythme hyper rapide. Vous voyez, en Corée du Sud, ça, ce sont des déodorants. Donc, retenez aussi le nom de la marque, au léman, mais quand vous faites ça, évidemment, vous dégagez les aisselles. C'est un produit destiné à cela. Donc, ce n'est pas gratuit d'avoir cette marque. Et en plus, quand vous prenez votre produit du linéaire, les deux petits bras plastiques se lèvent. Ils sont collés quand ils sont comme ça et puis ils se lèvent. Alors, c'est un petit gadget, mais en même temps, ce n'est pas un gadget gratuit. C'est tout à fait la démonstration de ce produit. Cible jeune aussi. Encore que moi, je l'achèterais bien. Et puis, upgradé, j'ai mis ça en français parce que voilà, ça fait bien. quoi. Il leur achetera toujours quelque chose et ça, c'est formidable. C'est une soupe belge. C'était dessiné par des Espagnols, mais de l'aise, c'est une marque belge. Donc, c'est un potage que vous achetez dans le tout fait. Il n'a rien de particulier, mais regardez la présentation de ce potage. L'ingrédient principal étant majeur, le champignon, la citrouille, et il n'est présenté pas comme ça sur une assiette, un vêtissement. Non, c'est un maître d'un grand restaurant en trois étoiles qui vous le présente. Automatiquement, vous avez une image d'une soupe premium, alors que ça n'est pas écrit. Vous voyez la force de conviction d'un packaging réussi. Alors là, nous sommes aux États-Unis et ce sont des vins ordinaires, mais qui sont tous emballés dans des... Il y a des dizaines de feuilles de papier. Ça ne coûte rien, les premiers feuilles de papier. Très créatives, qui n'ont, j'allais dire, rien à voir avec l'intérieur du produit, mais c'est avant tout, vous savez, c'est cette fameuse bouteille de vin qu'on apporte ou des packs de bière, enfin, mais là, c'est du vin, quand on va chez des copains. On vient avec une bouteille. Bon, alors, en général, on dirait, j'ai acheté ce petit vin, je ne sais pas ce que ça vaut. En général, ça ne vaut pas cher. Mais bon, voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais ici, en plus, c'est joli. C'est vraiment comme un petit cadeau. C'est un cadeau, d'ailleurs. Donc, voilà des gens qui ont sorti des gammes de vin en pensant aux usagers. Le marketing, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre, le soir ? Il fait ça. Voilà, une chose remarquable, c'est un packaging artiste, c'est du vin. Et c'est chinois. Pourquoi est-ce qu'il y a la représentation de l'aubergine ? Ne me demandez pas. Mais c'est comme ça. C'est tellement esthétique. Et là, je pense d'ailleurs que le but principal, c'est de séduire. Là, il y a une approche très esthétisante. Ce n'est pas défendu quand on n'a rien à dire sur le produit. En Californie, mais ce sont les designers qui ont porté cette idée. Ils ont dit, mais on va vous faire le packaging. Mais le décor du packaging doit se retrouver sur la glace. Alors, ils ont travaillé aussi ensemble parce que ce n'est pas si facile. Et voilà, ce que vous voyez là, c'est autant de packaging différents. Donc, il y a celle avec la clé en or sur fond rouge, les autres, etc. Donc, c'est des packaging individuels, des pochettes individuelles qui représentent à chaque fois ce décor-là. Vous avez une boîte là. Bon, c'est du prestige, premium, haut de gamme, tout ce que vous voulez, bien entendu. Mais vous voyez, la glace qui est là, c'est une réelle glace dans le packaging qu'on aperçoit. Et c'est la vérité aussi pour les autres, tout de suite comme ça. Donc, c'est une approche produit-packaging très fusionnelle. Alors ça, c'est un sextoy. Ne demandez pas à quoi il sert. Mais voilà. Et voyez la gamme de packaging. Voyez aussi comme quoi ce marché-là a évolué. Il faut quand même oser ça. Ce n'est plus du tout des achats honteux maintenant. on peut offrir un joli coffret comme ça à qui vous voulez. Ce n'est pas la première année où les sextoys ont gagné des prix au Pentawars. C'est un marché probablement très porteur. Et ça, c'est un cas fou. GNB, c'est un whisky. Il y a des amateurs de whisky ici, j'en connais au moins un. Mais l'élégance m'interdit de dire son nom. C'est un whisky ordinaire, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il soit mauvais, mais il est ordinaire. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour marquer nos 30 ans, etc. Ils ont demandé, d'abord, ils ont recouvert les 30 bouteilles avec un sleeve, c'est-à-dire un film plastique thermorétractable, il y en a beaucoup maintenant, qui a cette particularité de représenter le toucher de la peau. Donc, il est doublé d'une petite mousse. Et le plastique lui-même n'est pas brillant, comme vous pouvez deviner là. Il est satiné mat. Donc, c'était quand même très proche du toucher de la peau. Et ils ont demandé au meilleur tatoueur parisien, je ne connais pas son nom, parce que je ne suis pas vraiment là non plus dans la cible, mais au meilleur tatoueur parisien, de tatouer 30 bouteilles. Ce qu'il fit. Et ce tatoueur, à la fin des 30 bouteilles, il était devenu pour ainsi dire fou, c'est-à-dire qu'il en rêvait la nuit, etc. Pourquoi ? Parce que d'abord, répéter 30 fois le même motif et une bouteille, ça vaut coup de face, c'est quand même, c'est pas simple. c'est que lorsqu'il fait un véritable tatouage, il dessine un trait, un point, etc. Et lorsqu'il fait un point, il y a un tout petit faisceau d'encre qui se répand autour. Donc le trait n'est jamais net. Il paraît net, mais il n'est jamais net en réalité. Et quand, mais sur du plastique, non. Il disait, à la fin, c'était un dessin très net, ça ne ressemblait pas du tout à un tatouage. Donc il a été obligé de créer toutes les petites vénules autour de chaque ligne. Et là, il a dit, je ne recommencerai plus jamais ça de ma vie. Mais bon, c'est quand même un packaging exceptionnel. Alors, on récapitule. Huit modes d'innovation les plus idées dans le monde. On joue avec la transparence, vous l'avez vu. Aujourd'hui, tout le monde le fait, mais ce sont quand même les Japonais qui ont initié ça avec talent. Le Japon, pays du packaging, de l'emballage. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Jouer avec la réalité du produit, on saute l'étape du packaging. Rappelez-vous les canettes de bière, le faux boc de bière, etc. On dramatise, on pousse le bouchon très loin. On ne représente pas simplement le produit, on le met dans une situation dramatisée. c'est-à-dire mouvement. Donc, le mouvement, on pousse. On ose la tradition, donc on prend la tradition, on la revisite, et ça, c'est un courant très puissant. On joue sur l'usage, c'est-à-dire qu'on n'explique pas carrément ce que c'est. Il faut... on pose la question, on joue à une relation un peu mystérieuse avec le consommateur pour qu'il s'interroge. Bon, l'anamorphose partout, vous avez vu, c'est-à-dire cette représentation de l'homme qu'on retrouve plus ou moins directement, mais partout. Et puis, ça, c'est général aussi, une sorte de qualité, un niveau de qualité qui s'élève, mais partout. Quand vous allez dans des... Vous êtes trop jeunes pour pouvoir faire une comparaison, mais dans les monoprix, dans les mêmes carrefours, etc., aujourd'hui, c'est du niveau des linéaires de Fauchon d'il y a 10 ans, 15 ans. Et c'est un mouvement général, ça. Mais ça veut dire aussi, je reviens en arrière, que sur le point 8, lorsque vous avez une gamme de produits ordinaires, vous prenez un produit de cette gamme et vous le upgradez énormément, vous en faites un produit exceptionnel, comme le whisky, et ça va bénéficier à toute la gamme. Ça rehausse, ça donne du contenu à l'image. Voilà. Alors, je vous ai montré quelques pays comme ça au passage. Je n'ai pas tous montrés, bien sûr, ce n'était pas le but. Mais après, j'ai posé la question aux membres du jury du Pentateauir, pour vous, quel talent en matière de design a le Japon, à la France, à la Grande-Bretagne, enfin, les quelques grands pays qu'on a vus là. J'ai eu des réponses. C'est très amusant parce qu'on voit là que le design a une facette culturelle aussi. C'est qu'au Japon, la sobriété, la tradition revue, les Japonais sont très doués pour associer modernité et tradition. Mais ils ont une tradition de design presque. Vous connaissez tous, je l'espère, les appartements, les maisons japonaises traditionnelles avec des panneaux de bois qui se glissent. c'est d'une mode. Il n'y a rien à changer par rapport à l'époque d'aujourd'hui. Si c'était que maintenant, on aurait d'autres... pour ça, vous ne l'avez pas fait. Est-ce que vous êtes plus créatifs maintenant ? On a dit pas non sinon je voulais dire. Personne ? Pas question ? Comment est-ce que vous êtes formés ? Quel est votre parcours ? Alors c'est une très mauvaise question. Parce que je suis né à l'époque que le design n'existait pas. Donc il y a fait du trade. Et je suis considéré en France comme l'un des fondateurs du design français et qui le produit. C'est l'association du design marketing. Donc quand j'ai démarré mon agence Carma, j'en ai la publicité. Ça, ça s'enseignait déjà. Mais le design, c'est un peu plus. En qualité du design, uniquement du mobilier scandinave. Donc si le trade est utile, surtout dans les années 70. Donc, ça s'appelait le graphisme. Ça s'appelait le dessin. Mais c'était le noir. Donc je n'ai pas été formé au design. Mais j'avais une appétence pour ça, sans savoir. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Si vous allez sur Wikimédia, je pense qu'ils ont raconté un peu de ça, comment je suis né au design. mais l'état de vocation, elle est venue lorsque je présentais la publicité à Tanneux. Je présentais un nouveau... Non, je me présentais un nouveau produit en me disant, bon, mais Gérard, il faut nous faire une campagne pour ça. Oui, d'accord. C'est un dessert. Et puis, à la fin de la semaine, on va en faire dire, Gérard aussi, puis tu nous fais l'emballage. Je ne sais pas par quel... Tu nous fais l'emballage, qui est un petit gros sympa. Parce que c'était comme ça. Vous avez un gros sympa. Et puis, on se renvoyait deux, trois jours plus tard avec des petits dessins et puis, tout ça. Et ce jour-là, pourquoi ? Je n'en sais rien. Ce jour-là, je me suis dit, mais ce qui est le coup est plus stupide, cette façon de faire. C'est pas ce que c'est en allemand, c'était tout le monde. C'était Jean Cliveur, j'avais fait des emballages ou le feu, j'avais fait un peu du col d'art, quelque part. Quand il y a eu talent, c'était bien, puis quand il y a eu le poste, c'était le tri. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que on ne considère pas, je vais dire packaging maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne considère pas le packaging comme un média ? Or, j'étais, c'était, je savais, je savais, les médias, c'était qu'on analysait la concurrence, on faisait des tests, on faisait plusieurs maquettes, on parlait, on mettait les concurrents à côté pour voir ce qui est passé, Mais packaging, on ne faisait pas ça parce que ce n'était pas important. parce que j'ai eu des mots, on fait utiliser une méthode de la publicité pour faire ça. Et, voilà, j'en ai parlé à mon directeur d'agence qui m'a dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis, deux ans plus tard, j'avais réuni trois autres amis, un qui faisait des graphismes très bien, du BVS, l'autre qui connaissait une connaissance dans l'architecture, et le troisième qui défend, et on a décidé qu'on avait créé une agence de publicité pour les produits, c'est-à-dire une agence de publicité avec tous les services de temps. Qu'est-ce qu'on avait cette information ? C'est-à-dire, sous un même poids, on mettra pour la marque l'identité visuelle des nouveaux statuts, l'identité du produit, c'est ce qu'on voit, l'identité des points de vente, des états de vente, et puis, il y a les blogs, c'était les éditions des gros chumets qui ont dit sur Internet. Voilà, et donc, on a créé cela en créant un arc carré noir, carré, c'est un écart, et puis noir, c'est la trace du crayon sur la tête de l'œuvre, je vais vous dénouer l'idée, même si c'est sur l'écran, c'est pareil, c'est le début de l'écran. C'est noir, c'est le couleur de la foi, c'est l'avant. Donc, vous voyez, toute cette symbolique était là. Et on a donc lancé ce nouveau concept fort difficilement parce qu'au début, j'arrivais voir les entreprises, d'abord, je n'ai aucun exemple d'un autre. Je disais la première phase, on va comprendre notre lieu en termes de vie, etc., et ça coûte tant. Vous avez besoin de ne pas faire rien, on n'a pas de dessin, rien, on ne sait pas, c'est très difficilement comprendre. Et de notre part, le visage n'existait pas. Et puis, c'est extraordinaire, mais il se lève, il y a des trucs, il n'y a pas de budget pour le visage puisque le visage n'existait pas. Donc, j'étais obligé de trouver des astuces du genre, écoutez, je vous demande le prix d'une page de publicité de elle. Peu importe. Donc, je prenais une part des médias, ça, ça existait, pour, je vous disais ça, et moi, ça va durer 5 ans que je vous fais avec ça, pas simplement une semaine. Donc, j'allais dire, la première marque, je la fais confiance, c'est la marque que vous connaissez, c'est la marque que vous connaissez, c'est la marque que vous connaissez. Voilà, le plus, le paquet de toilettes, etc. Et c'est aussi ma première déception parce que, moi, à l'époque, mes parents ne prenaient pas du tout, je l'ai fait, je l'ai bien senti, je ne pouvais pas aller en pouvoir. Et puis, je me rappelle, Lucien, j'avais gagné cette semaine d'un lotus, mon premier client, j'étais tout fier, et je lui ai dit à ma mère, ça y est, c'est moi qui ai fait lotus. et elle me dit ah, c'est génial, mon fils, le petit bébé qui court en déroulant le paquet de toilettes. Je lui ai dit non, ça c'est la curiosité, moi j'ai fait la petite fleur de plus et elle me répond avant. Donc, je fais un métier de avant. Je ne veux rien d'entendre à l'heure, je ne veux pas d'entendre à mes parents. Parfois, il y a une génération qui nous part quand même, largement. On parle d'autres curiosités. C'est ça. Vas-y. Est-ce qu'il est facile encore aujourd'hui d'être créatif ? C'est-à-dire, avec tous les packages que nous ayons montré aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas trop facile de laisser côté de l'éducation de la famille ? S'il est facile aujourd'hui, c'est d'être toujours créatif, c'est ça ? Malgré tout ce que j'ai présenté et puis, lorsque je m'adresse à une société à un client, je lui ai dit que j'avais le nombre de la technologie d'il y a des limites. Au niveau de fabrication, vous avez des limites. Au niveau du design, il n'y en a pas. Ça n'est pas de la communication non plus. La seule limite, c'est ça. Vous avez métal ? Je l'ai. Je l'ai monté. On est à vous. Est-ce que vous avez une méthode ? Oui, plus pratique. C'est aussi. Bon, d'abord, il faut avoir envie sur ce métier. Dans mon cas, ce n'est pas un métier, c'est une passion. J'ai l'exception d'être un peu, mais c'est une passion, c'est une raison d'être, c'est quelque chose qui est né avec moi et je me dirais ça peut-être. Je faisais des états pour quelque chose qui était tout petit et à l'instant, alors que ça n'existera. Donc, c'est une passion, je suis fait pour ça. C'est une grosse blessure. Je vais vivre pour le prendre en situation. Donc, voilà. Il faut quand même avoir cette envie, cette félicité qu'il faut aimer les gens l'une et l'autre parce qu'on ne sait jamais rien pour soi. Je n'ai aucune loi, moi. Aucune loi. Je ferais des chaises, je ferais une voiture, j'aurais une autorité, une loi publique. Là, tout le monde, c'est pas grave. Mais tout le monde ignore. Donc, c'est ça pour la couleur. C'est parce que c'est une façon de communiquer avec les gens et de rendre leur quotidien un petit peu plus bon parce que c'est au niveau d'un côté de la société spéciale moche. Vous voyez, c'est cette immense volonté de participer à la vie. Dans ce monde, je suis un industriel de consolation dans le cas capitaliste. capitaliste dans une situation qui était sans capitalisme et prétissage. Et par contre, en Russie, quand c'était l'URSS, quand il y avait une bouteille d'huile dans un magasin, c'était déjà un miracle. qu'elles soient moches par frais, je ne sais pas aucune importance. Donc, c'est forcément la concurrence et l'abondance qui nécessitent que le design. Une autre question ? Comment est-ce que vous êtes venus à créer les Pentawaels ? Comment vous êtes venus à créer les Pentawaels ? Alors, je n'ai pas créé les Pentawaels. Ce sont deux designers qui ont créé ce prix et qui m'ont demandé de le préciser. Je suis le président mais pas le créateur. J'ai participé à la conception en termes d'influents concernées. Je n'ai pas été initiateur de cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Si. Pour vous, ce serait quoi le futur du design français ? Pour vous, ce serait quoi le futur du design français ? Alors, d'abord, je pense qu'il n'y a pas de design français. Il y a les plus françaises mais regardez dans l'autonomie, par exemple, la nouvelle gamme qui est magnifique et le conseil car qui est le salle mondial de l'autonomie extraordinaire. C'est quand même un hollandais qu'il a créé et il se prévaut de la French Touch. Donc, il y a une culture du design français qui est indéniable. Ne demandez pas de définir la French Touch parce que je ne saurais pas. Mais il y a quelque chose comme ça. Maintenant, les design français sont de part le monde. Ils travaillent pour des choses qui sont de mon cas. Ils le restent pour des marques étrangères. Et quand je travaille, je me rappelle un client au Japon qui me disait « Monsieur Caron, faites-moi un parfum français. » je n'ai pas été capable de lui faire. C'est quoi un parfum français ? C'est français, vous savez bien, je ne sais pas. Mais c'est quoi comme parfum ? C'est que le moment que c'est français, ce serait bien. Je n'ai pas été qu'il y a un parfum français. Je n'ai pas été capable de le faire. Le design, c'est aussi le contrat. Sans contrat, ce n'est pas du design, c'est de l'art. Moi, c'est le contrat. Si vous ne me donnez pas une cible de la nature du jus, son nom, puisque c'est vrai de Paris, je ne sais, sur moi, ce n'est pas le même design. Il y a la même cible, probablement. Donc, sans contrat, il n'y a pas de métier. Mon métier n'existe pas. Donc, le design français suit les contrats qui sont de plus en plus au milieu. Donc, il n'y a pas de culture particulière de la France. Mais il y aura toujours un style, une culture française. C'est ça, c'est le genre de la culture. C'est pour ça qu'il est très important quand je rencontre des jeunes des ailleurs ou même des jeunes comme vous mais si vous voulez préserver votre capital, cultiver, c'est la seule richesse à temps écrite. On ne doit pas nous prendre ça. Alors qu'on peut nous prendre tout le reste. C'est un nouvelle culture, tout le monde peut le naturel. Mais une nouvelle culture avec quelque chose de français, ça veut dire qu'en France, on peut faire que tout un environnement où il y a un mode français concurrencé dans le monde entier. Pourtant, on revient à la mode français dans le régime. parce que c'est un belle solenne. C'est un principe. Non, vous avez juste regardé votre page Wikipédia, c'était pour le parcours. C'est toujours mon fils et le parcours qui n'a rien à pas ce qu'il y a. Comment vous en compétenez d'ailleurs à des erreurs de l'ancien regardant dans le détail ? Moi, dans les 10 ans, j'ai appris des chaussures. Je me rappelle qu'on a décrit ce soir-là. Non, pardon. C'était calmer. C'était oui, oui, oui. C'était bien. Ce sont des femmes qui ont dit ça. Merci beaucoup, dis-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada